What's up the man ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui Je vais vous parler un peu d'un mec D'un rappeur sur lequel je me suis concentré Dernièrement Vous allez facilement le reconnaître puisque je l'ai marqué dans le titre On va bien évidemment parler de Lil Pump Plutôt Gazi Garcia pour son rap reine Il est né le 17 août 2000 Aux Etats-Unis à Miami Il fait donc de la musique, que ce soit du hip-hop De la trap Ma belle c'est Warner Bros Records Alors qu'est-ce qui est intéressant chez ce mec ? En voyant les photos sous mes yeux Je dirais qu'il a vraiment Un style particulier Un style qui donne vraiment de la pêche Qui a de la couleur Et qui est vraiment unique je trouve Je trouve que ce mec là se démarque Vraiment vraiment par rapport aux autres personnes Qui sont similaires Par exemple X-Tentation Je crois un truc comme ça Migos les délires comme ça Lui il se démarque vraiment Il a son délire tu vois Et c'est le Gucci gang Donc avec ses tatouages de Gucci Tous ses vêtements Gucci et tout C'est vrai qu'il a une allure plutôt excentrique Avec ses dreads de plusieurs couleurs Et ses différents clips Assez Assez évident sur la personnalité de ce chanteur Bon je suis pas là pour juger Mais c'est vrai qu'il a un lifestyle pas très sérieux Entre la drogue, l'alcool, etc Les armes Voilà c'est les bagarres aussi Contre les haters Ou même contre ses propres fans J'ai vu différentes vidéos Après je ne juge carrément pas On est tous humains Bon si le mec il doit péter un plomb Qu'il pète un plomb Après que ce soit grave Par exemple s'il y a vraiment des glaissures grave et tout Non par contre je suis pas d'accord Faut pas non plus aller à ce point là Bon c'est vrai que ce mec là est assez excentrique Il a 17 ans Il sort à peu près depuis 2 ans dans le rap Je crois qu'il a commencé à ses 15 ans Je vous le dis en commentaire si j'ai le temps ou si j'ai raison Mais je crois que je me suis assez bien renseigné pour savoir Bon il ressemblait pas du tout à ça à l'époque C'était vraiment différent du style qu'il a maintenant Faut cela vous il y a quand même une hype dessus Ce mec sort vraiment de l'ordinaire Avec son style vestimentaire Avec des Gucci Du Gucci partout Des doigts de genre de luxe Sa drogue apparente dans ses différents clips On peut parler d'ailleurs de ces clips qui sont juste magnifiques à regarder Enfin c'est vraiment style trap C'est vrai que j'étais pas forcément accrocheur au début Mais après j'ai vraiment kiffé Et surtout le style de Lil Pump est à suivre C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo C'est vraiment pour vous dire que le style de Lil Pump est à suivre Dans le sens où ce mec là Je pense qu'il n'aura jamais de limite dans le style vestimentaire Et qui peut nous donner vraiment de la force Et des éléments qui pourraient nous aider à construire notre style aussi à nous Qui aimons donc la mode américaine etc Il porte aussi beaucoup de vape Vape chair etc etc Il va beaucoup dans le style aussi japonais Donc c'est vraiment une personnalité à suivre Je vous conseille vraiment Je vous mettrai sa chaîne en lien dans la description Mais c'est très facile à trouver Vous avez juste la marque Lil Pump Et vous le trouverez Pour résumer dans cette personnalité là C'est que le mec il a réussi à bondir sur les réseaux sociaux Avec son rap et son style hors du coin Et ensuite voilà Il s'est lancé vraiment dans le truc Et il a réussi Il a pété les scores avec Gucci Gang C'est un truc de ouf Il fait des feats énormes aussi Et comme je n'arrête pas de le répéter Il est extrêmement extravagant C'est un mec qui va par exemple taper un mec en plein concert Le mec est complètement ouvert ici Qui après va poser après son concert Avec des flingues à la main etc En ayant tout son style Il a vraiment une personnalité très très forte Je lui espère vraiment continuer Et s'il peut De rester en vie le plus longtemps possible Car je pense que ça va être un exemple Pour pas mal de personnes Pas forcément dans son côté décalé Ou de la drogue Et tout ce qui est délinquance Mais plus par rapport à son style vestimentaire par exemple Et le goût pour les belles choses en fait Parce qu'il faut pas se l'avouer Enfin il faut se l'avouer C'est un mec peut-être Qui a été dans la délinquance etc Et qu'il y est encore Mais il a quand même Un goût assez pointilleux sur le style Je l'ai jamais vu mal habillé Il y a rien qui ne lui va pas Donc sincèrement Je le répète C'est un mec à suivre Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez de Lil Pump Ou si vous avez d'autres artistes A me présenter Je serais ravi de faire Voilà Une vidéo comme ça J'espère que ça vous dérange pas Et j'espère que vous avez kiffé Quand même lâcher un petit pouce bleu Et je vous dis à très très bientôt N'hésitez pas vraiment à donner votre avis Sur Lil Pump en commentaire Je vous fais des gros bisous Peace et passion